Allez, 3, 2, 1, go ! Ce sont de véritables petits bolides qui filent à 20 nœuds en baie de Matavaï. Ces deux Nacra 15 viennent d'arriver au yacht club d'Arué. Ils serviront de support à la sélection des équipages juniors de Polynésie qui participeront aux prochaines compétitions mondiales. Oui, c'est des bateaux très rapides, c'est la dernière génération de catamarans, donc c'est vraiment très performant, technique, complexe à maîtriser, ça demande vraiment un haut niveau. Cette semaine, les meilleurs juniors du pays se sont donc retrouvés au yacht club pour tester les bateaux, une première pour la plupart. En revanche, deux d'entre eux avaient déjà participé l'an dernier au Mondieu d'Auckland sur ces Nacra 15. Donc c'est des bateaux avec des sensations extraordinaires qui peuvent être un peu violentes de temps en temps, donc il faut faire attention à bien les contrôler. Ça va me permettre de me perfectionner, de multiplier mes supports en voile, c'est toujours intéressant. Au sein de l'équipage, chaque rôle est bien défini. Le barreur fait avancer le bateau, l'équipier à l'écoute de l'AGV détermine les choix stratégiques. Parce que s'il n'y a pas de cohésion, pas de coordination, le bateau ne fonctionne pas. C'est un travail d'équipage. Et puis après, c'est d'être sérieux et rigoureux toute l'année, parce que c'est toute une phase de préparation avant de faire un chemin du monde. Six jeunes marins représenteront donc la Polynésie au prochain Jeu mondiaux en octobre 2018 en Argentine. Mais il faut maintenant trouver des féminines pour participer à l'épreuve, puisque ces internationaux de la voile exigent la mixité de l'équipage. Merci d'avoir regardé cette vidéo !